Et toi, oui toi derrière ton écran, tu connais les blind test de jeux vidéo ? Ce genre de vidéo qui t'oblige à écouter de la musique et à deviner le nom du jeu vidéo et même le titre de la musique duquel il est tiré ? Oui, et en général tu te trouves souvent car il y a toujours une musique de Mario ou de Zelda ? Et bah ici, on va monter un level dans la difficulté. Du coup je vais te faire passer 10 musiques, mais là il y a un piège, c'est 10 musiques de jeu dont t'as sans doute jamais entendu parler. Et là le but c'est de me dire le titre du jeu, pas le nom de la musique, juste le titre. Mais c'est des musiques que t'as jamais entendu parler excepté si t'as déjà joué au jeu. Du coup le titre de la vidéo ce sera le blind test des jeux vidéo avec des musiques inconnues que t'as jamais entendu de toute ta vie sauf si t'es un vrai joueur. C'est un peu nul en français, on va essayer en anglais. The ultimate blind test of music video game you'll never except you are a true gamer. C'est mieux. Est-ce que tu es prêt ? Dans ce cas, c'est parti, première musique. T'as pas trouvé ? C'est dommage, c'était Batman Vengeance. Pour l'instant t'as pas le point, je gagne. Allez, deuxième musique. Musique. Cela non plus je trouve pas. Et ouais, c'était M&M's Les Formules Perdues. J'avoue c'était pute de ma part. Mais j'ai fait une vidéo dessus, tu peux aller la regarder si tu veux. Vas-y, clique. Allez, on est bien. Troisième musique. Celle-là, tu trouves pas ? C'est dommage, ça envoie du lourd pourtant. Nitro Family, un putain de bon FPS. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo dessus, tu peux aller la regarder si tu veux. Ouais, en fait, je ne parlais que de mes vidéos. Ouais, c'est la pub. Mais sur ma chaîne, parce que c'est ma vidéo. Allez, quatrième musique. Pour celle-là, j'avoue, j'ai été pute parce que le jeu, il est sorti sur NES. C'était Spelunker. Un petit jeu de plateforme, assez complexe et chiant surtout. Tu peux aller regarder ma vidéo que j'ai fait dessus. Vas-y, clique. Allez. Allez, vas-y. Cinquième musique. Celle-là, je pense que j'ai été clément avec toi et que tu l'auras reconnu. C'est la musique de Neverwinter Night 1. Enfin, tu l'auras reconnu si tu regardes mon intégral sur le jeu. Vas-y, clique. Il y en a pour 30 heures de jeu et plus de 80 épisodes. Je suis très, très loin de Skyrim et Bob Lennon, en fait. Putain. Allez, on va faire une petite pause avec la sixième musique. Peut-être une musique calme et je pense que là, vraiment, tu dois trouver le jeu. Alors, tu trouves ? Alors, j'avoue que pour un joudesse, c'était énorme. Et en plus, ce thème, c'est celui de Godot. Godot et son café. Délicieux café. Peut-être que tu connais la musique parce que... Je fais un let's play sur le jeu en ce moment. Et qui est peut-être fini au moment où tu regarderas cette vidéo dans le futur. Tu peux aller cliquer si tu veux. Vas-y, clique. Allez. C'est gratuit. Sur ce, septième musique. Celle-là, je pense pas que tu l'aies trouvée. À moins que t'as regardé ma vidéo, évidemment. C'est la musique de UFO Aftermath. C'est le deuxième de la série des UFO. Il y a une très bonne série que je te conseille si tu aimes beaucoup les X-Com. Tu peux aller regarder ma vidéo au-dessus si tu veux. Vas-y, clique. C'est gratuit. Allez. A huitième musique. Celui-là, tu ne trouves pas ? Dommage aussi. C'était les Stalker Shadows of Tchernobyl. Un putain de bon FPS, post-apocalyptique. Je te recommande d'y jouer. T'as de la chance, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. Mais ça va arriver un jour, t'inquiète. Neuvième musique. Un petit jeu bien rétro des familles que je n'ai pas testé parce qu'il est dur. Mais je te recommande d'y voir Benzai qui le fait. Soul Sticks. Un jeu de plateforme assez dur. Je vous dis si tu veux, mais à tes risques et périls. Et pour finir, la dixième musique. Celle-là, je pense que si tu es un joueur assez éclairé, tu dois trouver. Est-ce que tu as trouvé ? Non ? De toute façon, je ne t'entends pas. C'était Catherine. Un petit GPS 3 des familles assez différent de ce que l'on nous propose d'habitude. Tu devrais l'essayer aussi, il n'est pas mal. Alors, dis-moi, sur ces dix musiques, est-ce que tu as réussi à en reconnaître au moins une ? Si oui, lesquelles ? J'attends de voir en commentaire tes résultats. Si tu as aimé Zman Test, tu peux le proposer à tes amis en les partageant sur tes réseaux sociaux. Voir si, eux au moins, ils ont des vrais goûts. Ils ont de la vraie culture sur le jeu vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé Zman Test, d'avoir répondu à ces questions, d'avoir participé. Tu peux poser un like, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux checker mon contenu si tu veux. Tu peux même suivre sur mon Twitter, arrobaezreus1. Moi, je te souhaite un bon jeu. Je te dis à la prochaine.